Bonjour Maman Dounyan. Bonjour, Dekoumba. Maman Dounyan, vous êtes meunier de formation, expert en meunierie. Déjà, pour lutter contre la cherté de la vie, l'État a pris des mesures. Il a diminué la baguette du pain. Le prix est passé de 175 francs à 150 francs CFA. Votre avis par rapport à cette baisse ? Oui, Dekoumba, effectivement, comme tous les Sénégalais, nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir cette baisse. Et que cette baisse est très normale. Du côté du secteur de la boulangerie, que je connais beaucoup plus. Parce que, comme vous le savez, je dis, comme je viens de dire ça à vos confrères, nous devons tout d'abord remercier le président Jomaïdia Harfei, et remercier aussi le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre du commerce, et le ministre du directeur du commerce intérieur. Parce que cette baisse, il faut le dire, ça va jouer effectivement sur notre vie quotidienne. Parce que quand vous baissez le prix du pain de 175 à 150, ça fait une baisse de 25 francs, et c'est vraiment significatif, et c'est très important pour le panier ménagère aussi au Sénégal. Donc nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir, et nous remercions encore une fois le gouvernement du Sénégal. D'accord. Après l'annonce de cette mesure, les meuniers menacent d'arrêter la production. Quelles sont les conséquences de cet arrêt dont menacent les meuniers ? Oui, là il faut faire la distinction. Il y a ce qu'on appelle les meuniers, c'est-à-dire que les meuniers, c'est les producteurs de farine, il y a aussi les boulangers, c'est les producteurs de pain. Donc c'est deux secteurs différents. Si vous entendez bien le président Amoun Gueye, on dirait que c'est le même secteur, alors qu'ils ne sont pas pareils. Juste pour votre information, qu'au Sénégal, nous avons six usines de fabrication de farine, et c'est six dans tous les étrangers. C'est-à-dire qu'il y a seulement une seule usine, qu'on peut dire que c'est des Sénégalais, et actuellement ils sont en train de négocier pour vendre ça à des Français. Donc c'est un secteur où il n'y a que des étrangers, en quelque sorte. Donc le secteur de la boulangerie, c'est un secteur où il n'y a que des Sénégalais, en quelque sorte aussi. 90% c'est des Sénégalais, à part quelques Lébanais. Si les meuniers disent qu'ils vont aller en grève, ça va avoir une grande conséquence, parce que c'est eux qui produisent, c'est les meuniers qui produisent la farine. Et quand ils produisent la farine, s'il n'y a pas de farine, la boulangerie ne marche pas. En quelque sorte, la farine, c'est la matière première au niveau de la boulangerie. Donc ça va avoir une conséquence très, très, très nappace sur notre vie quotidienne, parce qu'il n'y aura pas de pain. Et qu'est-ce qui explique cette posture des meuniers, selon vous, Mamadou Nian ? Selon moi, qui a travaillé pendant presque 20 ans dans ce secteur, et qui connaît très bien ce secteur, rien ne peut le justifier. Je les appelle, je ne les appelle même pas des meuniers, parce qu'ils n'ont pas une formation de meunier, parce qu'une formation de meunier, ce n'est pas facile de le faire, parce qu'il n'y a même pas une école de meunierie, au Sénégal, même en Afrique, pour pouvoir avoir une vraie école de meunierie, il faut voyager, il faut aller en Europe. Je dis que c'est des bandes de bandits organisées. Je m'explique. Comment fait-il que vous, vous êtes sorti pour dire que, moi je suis un producteur de farine, j'ai une usine, et les usines que j'ai, il me faut presque 800 000 tonnes de blé. L'État a, pendant presque 4 ans, laissé des taxes douanières. C'est le ministre, l'ancien ministre du Commerce, Abdou Karim Favane, qui est allé à l'Assemblée pour dire que, sur ce secteur, l'État perd, pendant presque des années, plus de saluques qui subventionnent, à hauteur de presque 100 milliards. 100 milliards qui subventionnent à des étrangers. C'est-à-dire qu'on peut les appeler, c'est ça qu'on appelle le fil de capitaux, en quelque sorte. En plus, l'État, le blé, l'État les a étroiés il n'y a même pas deux ans, une augmentation de la baguette du pain à 175 francs, a augmenté le prix de la farine, a enlevé les taxes sur le blé et sur la farine, et tout ça parce qu'il disait que le blé coûtait presque 500 euros par tonne. Ça y est, sur les vidéos et partout où ils sont, ils ont serré tous les plateaux pour dire que le blé, ça coûte 500 euros par tonne. L'État a cédé à la pression. À l'époque, on avait dit non. On a dit que le coût de blé n'était pas à ce niveau. Aujourd'hui, imaginez que le blé est à moins de 200 euros par tonne. Mais quand même. Donc, c'est du pâtir du simple au double. Normalement, on devait dire même la baguette à 125-100 francs, parce que la farine doit fortement diminuer. Et ensuite, ces meuniers-là qui menacent quand vous avez un lot de blé, est-ce que vous savez que dans un lot blé, vous avez cinq types de farine ? Et l'État n'a que subventionner un seul type de farine. C'est-à-dire que c'est un seul type de farine qui l'a diminuée, au contraire. L'État n'a qu'à diminuée deux types de farine. Enfin, c'est le type boulanger, c'est-à-dire que c'est le type 55 et 65. Et là, pour les autres types de farine, les meuniers, ils peuvent vendre ça à n'importe quel prix. Ce même blé, ils font de l'aliment bétail et de l'aliment volaille, qu'ils vendent ça à n'importe quel prix. Il n'y a pas d'homologation. Ils peuvent vendre ça à tous les prix qu'ils veulent. Est-ce qu'ils imaginent toutes les usines qui fabriquent de la farine, ils ont à côté une usine qui fabriquent de l'aliment bétail. Donc, il n'y a pas de tâtes. Donc, eux, c'est vrai, ils n'ont pas, comme on dit, ce ne sont pas des Sénégalais. Comment on dit, je ne peux pas utiliser le terme, mais les Sénégalais, pour eux, ce n'est pas grave. Et puis, c'est ça. Mais l'État, aujourd'hui, il faut le dire, s'il fait baisser le prix du sac de farine de 4 000 francs, mais c'est très normal, ça devait même aller moins que ça. Les boulangers, ils le disent. Ils disent que la farine peut aller moins, parce que ces boulangers savent très bien qu'on peut bien baisser le prix de la farine. Donc, le fait de dire qu'ils vont arrêter, ce n'est pas justifié. Ce n'est pas justifié. Et l'État doit être fort, un État doit être fort, voilà. Et les boulangers, ils sont en mesure de respecter cette mesure de l'État du Sénégal de vendre le pain à 150 francs CFA au lieu de 175 ? Mais l'État, déjà, les boulangers, ils vont assister le pain, la farine à moins de 4 000 francs. Ensuite, les boulangers, il n'y a pas de perte. Il faut le dire. Pour un sac de farine de 50 kilos, tu fais presque 300 à 320 baguettes par sac de farine. Mais prenez vos cartes de la crise et vous voyez comment il gagne. Et pour faire le pain, le pain actuellement, le pain qu'on appelle la baguette sociale. Mais il n'y a pas beaucoup de frais. C'est de l'eau, de la glace améliorant. Et surtout, c'est ça qu'on appelle le pain, le pain social. Mais les boulangers, ce qu'ils gagnent sur les madeleines, sur les croissants, ils vont croire de le dire. Ensuite de ça, les boulangers, ce qu'ils demandent. Moi, je me pose une question, que j'ai posé à une de vos journalistes. J'ai demandé, est-ce que, Nekoma, vous êtes, vous allez en ville. A 8h, vous assistez le pain à 175 francs, une baguette de pain. Et vous allez à côté de Djambourgen, là où j'habite là. Vous assistez le même baguette à 175 francs. Mais est-ce que vous avez les mêmes baguettes ne sont pas les mêmes ? Qu'est-ce qu'ils font la différence ici des baguettes ? Parce qu'il y a un problème qui est à l'intérieur. Il faut le dire. Le problème, c'est quoi ? C'est la qualité de la farine. Ces boulangers devaient demander. Au lieu d'être là, au lieu de le président Amour Gueye, d'aller sur les plateaux, il doit demander à ces meuniers de leur donner de la bonne farine. Et quand ils donnent de la bonne farine, ils pourront bien avoir un bon rendement au niveau de la boulangerie. Mais les boulangers aussi, franchement, il faut le dire. Ils s'en sortent très bien sur la boulangerie. Si aujourd'hui aussi l'État les baissent les sacs à 4 000 francs, c'est encore mieux pour eux. Mais l'État ne doit pas céder. On sent aussi, Mamadounia, la baisse du poids du pain en même temps. Vous parlez ? La baisse du poids du pain, on sent ça ? Oui, pour ça, l'État avait donné des contrôleurs à l'affaire. Mais ils ne le font pas correctement. Parce que ce n'est pas leur métier. Parce que, est-ce que vous savez, le poids, c'est 200 grammes pour 150. Normalement, aujourd'hui, c'est 190 francs. Autant, c'est 200 grammes pour 175 francs. Mais si vous faites un pain normalement à 200 grammes, à 200 grammes, à 190 francs. Mais vous avez un pain normal, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai été récemment dans une boulangerie quelque part qui vend du pain. Moi, j'ai pris 7 pains où j'ai pesé. Mais les pains ne pèsent même pas 170 grammes. Mais ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est le couteau de l'État. Et ça, il faut sanctionner. Oui, il faut sanctionner. Parce que là, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Moi, j'ai, c'est moi-même qui les ai contrôlés. Donc, c'est tout ça. C'est un secteur où tout le monde doit être dedans. Et aussi, les gens qui se connaissent doivent sortir pour dire. C'est comme il y a un projet de loi qui passe à l'Assemblée ou quelque part. Mais vous vous entendez, les techniciens de droit, tout le monde sortent pour dire. Mais il faut que les gens qui connaissent les métiers, bien qu'ils ne sont pas nombreux au Sénégal, mais il faut qu'ils sortent. Ils disent que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut le dire, encore une fois, l'État doit être fort. Et quand tu es sur sa position, la baisse doit être effective. Et cette baisse est vraiment justifiée. Le sac de farine doit coûter même moins de 15 000 francs par sac. Et c'est possible. Mais c'est le même problème qui revient tout le temps avec la baisse du prix du pain. C'était le même cas avec le régime de Macky Sall. Quelle solution vous suggérez à l'État du Sénégal ? Quelle solution définitive ? La solution définitive, que je peux vous dire ici, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire quand on sera devant les autorités, c'est de mettre en place une usine. Vous savez, Yaya Gamay, maintenant quelques années, quand il était le président de Gamby, ça s'est arrivé comme ça avec le pain qui était 200, 300, 300. Yaya Gamay, il a appelé les engrais, on les a montées une usine toute neuf. Et Yaya a commencé à amener de la faille. Et quand les gars vendaient à 175 francs, lui il vendait à 100 francs. Et c'est possible. L'État va mettre en place une usine, ça ne coûte même pas 10 milliards. Moi, j'ai monté, moi personnellement, j'ai monté pour M. Mimran, une usine, un moulin à 7 milliards. Mais si tu as 10 milliards actuellement, vous pouvez mettre en place une usine. Et là, on a notre farine. Si les méniers ne veulent, on va importer de notre farine. Et on va produire de la... On va produire notre propre blé. On va produire de la farine pour le Sénégal. L'État, c'est ce qu'il avait fait, le président Yaya Gamay. Mais tant qu'il n'y a pas la concurrence de l'État, c'est-à-dire que l'État soit fort pour mettre en place une usine, deux à trois usines ici au Sénégal pour produire de la farine. Et là, nous serons toujours en face de ces étrangers. Encore une fois, c'est un secteur où tous sont les étrangers. Tous. Il n'y a pas une société nationale. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas de Sénégal. Il y a un seul Sénégalais. Encore une fois. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est la seule solution. Merci Mamadounia d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et Mamadounia, je rappelle que vous êtes moinier de formation, expert en moinierie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.